Salut tout le monde et bienvenue dans cet épisode sur la synastrie rapide et je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que la synastrie et ensuite je vais vous faire un épisode sur les synastries amoureuses en soi. Donc souvent quand on dit synastrie on pense tout de suite synastries amoureuses, ce qui en soi n'est pas erroné mais c'est partiel parce que la synastrie en fait on peut la faire avec n'importe qui, c'est juste une étude comparative de deux thèmes ou plutôt de plusieurs thèmes. En général c'est deux parce qu'on ne se casse pas la tête, déjà deux c'est suffisamment difficile, on ne va pas faire 15 en même temps n'est-ce pas ? Et donc en fait ça permet de voir l'âme d'une relation. Il y a beaucoup d'astrologues qui le définissent comme ça, je trouve ça assez juste. Ça révèle plutôt les points forts et ça relève aussi les carences au sein d'une relation. Donc parfois ça se fait dans la relation en elle-même à travers les aspects, on peut aussi le regarder en transit et ça permet de voir les étapes de certaines relations aussi et notamment en composite, on verra ça dans une autre fois, une autre fois, dans un autre épisode. Et donc la synastrie ça se fait par exemple avec une mère et son enfant, deux soeurs, deux employés, un employé et son patron, deux amis. Moi je le fais beaucoup avec mes amis, d'ailleurs j'ai une amie que je salue qui a le soleil en sagittaire, on s'en sent super bien. Opposé à ma lune, donc les oppositions ça crée aussi les atomes crochus, c'est les attirances magnétiques entre personnes. Vous voyez quand vous rencontrez quelqu'un, vous dites ah cette personne je la kiffe de ouf et tout. Et d'ailleurs je fais un shout-out à certaines personnes et les fans là qui ne commentent jamais. On parle souvent sur YouTube de la majorité silencieuse, c'est souvent des personnes qui te kiffent et tout mais qui ne vont jamais laisser de commentaires, qui ne vont jamais écrire quoi que ce soit, tu ne vas même jamais connaître leur nom mais ils te kiffent. Ou alors dans votre travail par exemple, il y avait des gens notamment en recrutement, ça aussi ça fait partie des aspects cachés. Le recruteur en fait, si vous n'avez pas d'atomes crochus, vous n'avez pas d'aspect dans vos thèmes, même si vous êtes un bon candidat sur le papier, ça peut aussi jouer dans votre recrutement, ça peut décider ou pas s'ils vous recrutent. Comparé à quelqu'un avec qui tout de suite ça clique, il y a une opposition, il y a une attirance, il y a une alchimie ou alors une personne avec qui le rebute tout de suite en fait. Donc les carrés, les carrés aux angles du thème, les personnes quand on dit voilà cette personne, je ne la sens pas, je ne peux pas la voir, je ne peux pas la saquer ou tout simplement des personnes qui vous laissent indifférente. Donc en général, les personnes qui vous laissent indifférente, c'est des personnes avec qui vous n'avez pas d'aspect. Donc souvent je vois des gens qui, voilà, je sais notamment qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas que par exemple une personne noire ne soit pas intéressée par une autre personne noire. En fait, moi c'est vraiment un délire que je comprends pas parce qu'en fait ça se trouve, on n'a rien en commun en fait. Je vous prends un exemple quotidien qui me parle, mais vous pouvez l'appliquer à n'importe quoi. Vous allez voir par exemple une personne, deux personnes qui aiment le même sport mais qui n'ont rien à voir ensemble par exemple, qui ne se parlerait jamais. Deux personnes qui font partie de la même association, qui sont dans le même travail mais qui, à part se dire bonjour, ne s'aborderont jamais en fait. Donc les deux personnes sont laissées entre guillemets à 37 l'une par l'autre. Et vous avez d'autres personnes où tout de suite vous dites, oh là là, je ne peux pas la voir celle-là, il y a un problème avec elle, je ne peux pas la sentir, etc. En général, il y a beaucoup de carrés, beaucoup d'oppositions, parfois des trigones aussi. Des sextiles, ça dépend des angles, il ne faut pas oublier ça. Et donc voilà, les attirances magnétiques, ça se voit aussi en synastrie. Et donc voilà, c'est là qu'on voit la puissance de l'astrologie parce que notamment, vous pouvez le faire, la synastrie avec un pays, j'ai oublié de le dire, avec une ville. Par exemple, si vous voulez déménager, il y a des thèmes astro de ville dans ce monde. Moi, j'ai fait, je me souviens, j'avais fait une relocalisation, une géolocalisation, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. Il y a des astrologues qui font ça. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé d'astrologues français qui le font, mais si vous en connaissez, n'hésitez pas à me donner les adresses, s'il vous plaît. Écrivez-moi à mon adresse mail astrologencia.gmail.com ou en commentaire. J'aimerais vraiment les rencontrer parce que tous ceux que j'ai rencontrés, c'est que des astrologues aux Etats-Unis ou espagnols. Je ne comprends pas l'espagnol, donc. Encore l'anglais, ça va, je suis bilingue, mais l'espagnol, c'est mort, gars. Et bref, vous pouvez le faire avec une ville pour savoir si vous êtes compatible avec la ville. Encore faut-il savoir interpréter le symbolisme, par quoi représenter une ville, la vie, etc. Comment analyser un thème en astrologie mondiale, donc dans un pays ou d'une ville en soi. Et savoir si vous êtes compatible et si ça vaut la peine de déménager et de quitter votre pays actuel, votre lieu de vie actuel pour aller dans cette ville-là. Moi, je sais que je l'ai fait avant de venir à Nantes. Et c'était pas mal, en fait. C'était pas mal. Et je sais que je suis très compatible avec deux, trois arrondissements de Paris aussi. D'ailleurs, c'est des arrondissements dans lesquels j'ai déjà vécu ou j'ai eu des super belles expériences. J'ai eu des rencontres assez intéressantes. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre ? Ça peut le faire entre nièces. Donc, ça peut se faire entre parents. Ça peut se faire aussi, je tiens à le préciser, avec des personnes qui ne sont plus de ce monde. Donc, ça aussi, c'est important parce que je pense notamment aux femmes. Parce que moi, c'est un sujet qui m'intéresse personnellement. C'est les enfants qui n'ont pas pu naître. Donc, que ce soit des enfants qui n'ont pas pu naître à cause d'une fausse couche ou à cause d'une interruption volontaire de grossesse. Et donc, j'ai remarqué, parce que moi, j'ai souvent en consultation des femmes qui ont vécu ces choses-là de manière, voilà, comme je dis, plus ou moins volontaire. Et en fait, la majorité d'entre elles, elles sont très impactées par ces expériences-là qu'elles ont vécu 15, 20, 30 ans parfois plus tôt, en fait. Et c'est là, en fait, que je... C'est pour ça que moi, je prends de la distance avec tous les trucs féministes et tout ça. Parce que moi, quand je vois des gens qui pleurent et tout, qui te disent, ouais, je veux un enfant, etc., et en fait, tu te dis, mais en fait, voilà, moi, avec le travail que je fais, je ne peux plus faire de machinariat parce que, il y a des gens, parce qu'ils ont fait X ou Y chose ou parce qu'ils ont eu... Voilà, ils ont fait un truc qui engendrait un autre problème et n'auront plus d'enfants, en fait. Parfois, la fertilité s'explique par ça, en fait. L'infertilité, je veux dire. Ou alors, vous allez... Je ne sais pas, médecin, je tiens à le préciser, parce que je sais qu'on va venir m'attaquer ici, là. Moi, je vous donne mon avis d'astrologue. Voilà, les actions ont des conséquences. Et vous voyez des personnes qui, voilà, elles ont eu une fausse couche et elles en sont traumatisées 20 ans plus tard. Dixite-moi, en fait. Moi, j'ai eu une fausse couche quand j'étais adolescente. Neuf ans plus tard, j'en parle toujours, en fait. J'en parle toujours et, voilà, je commémore toujours cet enfant que je n'ai jamais vu naître, en fait. Et cet enfant, il aurait très certainement eu une lune en taureau, par exemple. Parce que j'étais déjà à un stade... Voilà, je sortais de la phase des trois mois de grossesse. Donc, je commençais déjà à avoir de l'assurance. On commençait déjà à estimer. J'avais une date d'estimation de sa date de naissance. Et en fait, cet enfant, voilà, il aurait une lune en taureau, en fait. Il aurait une lune en taureau sur... Enfin, s'il était le jour précis où on avait prévu, il aurait eu la lune sur la cuspide de ma maison 2, par exemple. Ouf ! Désolée, c'est un truc un peu émotionnel. On peut le faire avec nos grands-parents. Il y a des personnes qui sont très affectées par leurs grands-parents, par les personnes qui ont vécu avant eux. Donc, voilà. Souvent, c'est plus difficile parce que, voilà, à une certaine époque, on n'outait pas les heures de naissance. Donc, on n'a pas les ascendants de certains de nos ascendants, du coup. On peut le faire avec des artistes morts aussi, avec des écrivains qu'on aime. Si vous aimez les écrivains classiques, la plupart, ils sont déjà... Ils sont déjà morts. Moi, je l'ai fait avec Alexandre Dumas. Je l'ai fait avec Sartre. Je l'ai fait avec Molière. Je l'ai fait avec Michael Jackson. Moi, je l'ai connu assez tard. Avec Bobby Brown. Non, non. Comment il s'appelle ? Otis Rating. C'est un jazziste. Je l'ai fait. Enfin, bref, je l'ai fait avec plein de gens. Et donc, je sais que, voilà, certains artistes que j'aime naturellement, j'ai des compatibilités avec eux. Ça dure. On a, je ne sais pas, il y en a un qui a sa Vénus sur mon ascendant. Il a sa lue en opposition avec mon soleil en aspect exact, etc. Vous voyez ce genre de choses. Et donc, ça permet d'expliquer ce genre de choses-là. Maintenant, avec les personnes éloignées comme des artistes, ça ne sert pas à grand-chose. C'est juste à savoir, voilà, je m'en tombe avec des personnes parce que je n'aime pas tel artiste ou je n'aime pas telle célébrité parce qu'on a Pluton carré Mars, par exemple. On a une lune en carré Mars, une opposition carré Mars, par exemple. Moi, je n'aime pas Asaproqui parce qu'on a un carré lune Mars, en fait. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je viens de préciser que je n'aime pas ce mec. Bref. Et donc, la synastrie, ça permet de faire ça. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Je pense que j'ai fait le tour pour ce qui est de la synastrie. Et puis, ça permet aussi de montrer l'image qu'on voit de l'extérieur. Et donc, plus une synastrie est complexe, c'est-à-dire qu'il y a des aspects qui se contredisent, plus c'est intéressant. Et c'est intéressant parce que ça amène à s'ouvrir sur d'autres outils, par exemple, des transits, des thèmes composites, de voir plein de choses de ce genre-là. Et aussi, un autre aspect qui peut être intéressant, c'est les éléments, donc les compatibilités d'éléments. Par exemple, si, par exemple, vous avez dans votre thème natal peu d'eau, vous allez souvent attirer une personne qui a une lune en eau, un ascendant en eau, un soleil en eau, des choses comme ça. Vous allez être instinctivement attiré par ce genre de personnes pour compenser. Pareil pour tous les autres éléments. Donc, si vous êtes quelqu'un de très terrien, ou vous manquez de terre, vous allez attirer quelqu'un qui a de la terre, etc. Et donc, ça peut être intéressant d'un point de vue travail. Donc, quand on fait les travaux de groupe, par exemple, dans le domaine professionnel, c'est bien d'avoir des personnes qui ont à peu près tous les éléments réunis. Donc, voilà, c'est quand on a... En général, les groupes qui ne sont pas très productifs, c'est les groupes qui sont très hauts, très airs, il n'y a pas de terre, il n'y a pas de feu, il n'y a rien. Et ça... En général, soit ça clash, ou soit ça... Ou soit ça glande, en fait, tout simplement. Et c'est bien quand dans des groupes de travail, il y a des oppositions, en fait. C'est là où l'aspect opposition est le plus intéressant. Et aussi, bien évidemment, dans les couples. Donc, ça va de soi. Et donc, je vous invite à faire des synastries avec toutes les personnes qui vous intéressent de près ou de loin. Si vous pouvez le faire avec des entreprises, il y a pas mal d'informations qu'on peut trouver sur Internet, franchement. N'hésitez pas à chercher. Vraiment, n'hésitez pas, parce que moi, je l'ai fait. Je l'ai fait et je trouve ça assez fabuleux. Et aussi, vous pouvez le faire, je pense, avec certains réseaux sociaux. Parce qu'il y a des réseaux sociaux qu'on n'aime pas. Et en fait, il y a une raison. Vous pouvez le faire aussi avec le créateur du réseau social, d'une certaine manière. Vous pouvez le faire avec la naissance d'un business, par exemple. Il y a des business sûrement dans votre entourage que vous affectionnez particulièrement et d'autres, vous n'osez même pas rentrer dedans. Vous n'avez pas envie de rentrer dedans. Et qu'est-ce que je pourrais dire ? Et ouais, aussi, les relations difficiles, les relations douloureuses, traumatiques, on peut avoir. Si cette personne, quand est-ce que ce conflit va se résoudre avec la personne et s'il y a une issue favorable pour vous et peut-être vous éviter des frais inutiles de justice, si on peut dire ça. Parce que les avocats, quand ils ne sont pas des charlatans, ils coûtent la peau des fesses. Et même quand ils le sont, d'ailleurs. Qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre ? Comme d'habitude, je ne sais plus ce que je disais parce que nous avons été interrompus, cette fois-ci par un appel et pas par la patronne. J'aimerais vous donner un exemple par exemple avec les synastries mère-fille. C'est un exercice que j'ai fait avec ma grand-mère qui m'a élevée, qui est jumeau. Elle a son soleil en conjonction avec ma lune et nous avons nos lunes en carré. En fait, ma grand-mère, elle a eu trois enfants et chacun de ses enfants ont des lunes différentes, ce qui est normal. Moi, j'ai rarement vu une mère avec les enfants qui ont la même lune. Et même quand ils ont la même lune, ce n'est jamais au même degré. Rarement. Rarement, rarement. Ou à des degrés qui font des aspects entre eux. Par exemple, tu vas avoir un qui a une lune à deux degrés balance et un autre qui a la lune à 28 degrés balance. Il n'y a pas d'aspect entre les deux. Et souvent, même si ce n'est même pas du tout dans la même maison. Donc, par exemple, elle, ma grand-mère, elle a une lune du coup en sagittaire à un certain degré. Et mon oncle, donc son premier fils, il a la lune en taureau qui fait des aspects à sa Vénus et plein d'autres aspects dissonants, dont les crasses financières qu'il lui a faites. Et elle a ma mère qui a la lune en cancer, donc un aspect avec son ascendant à ma grand-mère. Et elle a, enfin, mon oncle cadet qui est poisson et qui a la lune en balance qui est d'ailleurs en trigone avec la mienne alors qu'on ne s'entend pas du tout. Même si on se ressemble énormément physiquement et qui est encarré avec celle de ma mère. Et eux, ils s'entendent fabuleusement. Et en fait, chacun, quand tu leur demandes de parler de ma grand-mère, ils vont te sortir une histoire totalement différente. Tu as l'impression qu'ils ne parlent même pas de la même personne, en fait. C'est incroyable. Et donc, voilà, c'est ce que nous montre aussi la sinistrie. Après, il y a plein d'autres aspects qui sont rentrés en jeu, qui déterminent ça. Mais c'est juste pour vous expliquer que parfois, vous allez avoir des couples, des personnes qui ont, par exemple, le même soleil qui vont se mettre ensemble et ça va bien marcher et d'autres qui vont avoir exactement le même soleil et ça ne va rien avoir parce qu'en fait, il faut regarder tout le thème quand on le dit chaque fois. Vous pensez qu'on dit ça pour vous embêter mais c'est vrai en fait. il faut regarder tout le thème. Et parfois, vous allez avoir des personnes, des personnes qui, voilà, deux personnes qui vont aller dans une entreprise. Il y en a une qui va adorer et l'autre qui va être complètement vidé, bousillé par le travail, en fait, sachant que les personnes ont le même rôle, par exemple. Donc, voilà, je pense que tout ça pour vous dire que c'est important donc, voilà, n'hésitez pas à regarder un maximum d'informations sur les choses et les choses avec lesquelles vous rentrez en contact. Ça vous permet d'avoir une approche beaucoup plus large de la vie et peut-être d'être moins dans le jugement par rapport à certaines choses et plutôt de comprendre pourquoi vous jugez certaines choses en vrai. Voilà, j'espère que ça vous plaira. On se retrouve très vite dans un nouvel épisode sur les Sinastries. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Ah oui, les ascendants au-delà opposé, ça tire aussi beaucoup. Ça aussi, j'ai remarqué ça. Et franchement, les oppositions soleil-lune, c'est magnifique. Déjà, en Sinastries, c'est top. Alors, en amitié, moi, j'ai beaucoup d'amis comme ça. D'ailleurs, j'ai pas mal de copains sagittaires. J'ai des copains qui ont la lune en capricorne ou plutôt des gens avec qui je m'entends bien d'un point de vue intellectuel, les gens qui ont la lune en capricorne. J'ai carrément eu un mec, on avait une conjonction soleil-lune, moi étant la lune et lui le soleil et une conjonction soleil-lune, moi étant le soleil et lui la lune. Et on avait 100% de compatibilité. Enfin, on avait des oppositions dans quasiment tous les aspects. On avait, et pour tout le reste, on n'avait que des oppositions et c'était magnifique l'entendre entre lui et moi. Oh mon Dieu, on se complétait trop. Et voilà, je l'ai perdu de vue. On se retrouvera bientôt en vacances l'année prochaine. Mais franchement, oh mon Dieu, tout de suite, on s'est kiffé. Mais vraiment. Et je me souviens aussi que j'ai fait ma sinastrie avec, désolée, je vais dévoiler un truc, Trump. Moi, c'est quelqu'un que je ne connais pas du tout. Et on a 102% de compatibilité. J'étais morte de rire quand j'ai vu ça. En fait, c'est vrai, quand je regarde son thème, on a plein d'oppositions. Il est jumeau, je crois. Il a l'une en Sagittaire. Oui, il a son en Sagittaire, je ne me souviens plus. On a plein d'aspects entre nos thèmes. Et je me dis, waouh, c'est ouf. Et puis, il y a des gens, je ne les aime pas et ça se voit que je ne les aime pas. En fait, on n'a pas de compatibilité du tout. Donc, j'ai fait l'exercice avec Astro-Thème. J'aime bien m'amuser avec certains d'entre eux, même s'ils sont souvent à côté de la plaque parce que leurs critères, de toute façon, vu que ce sont des robots qui le font, on ne peut pas trop le renvoler. Ce n'est pas un être humain qui fait ses synastries. Donc, il ne faut pas trop... En général, c'est souvent un indicateur. Je pense que la fiabilité doit être autour des 40-50%. Vous voyez ? Il ne faut pas trop le prendre au sérieux. Mais quand il est bon, quand tu mets 100%, en général, tu t'entends plutôt bien avec la personne où vous avez des atomes crochus, c'est pas mal de choses. C'est juste que parfois, les choses dépendent du contexte dans lequel vous vous rencontrez. Ça va de soi. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Je pense qu'on a fait le tour. Et puis, je vous souhaite de faire des synastries et de comprendre les synastries et surtout de comprendre le symbolisme de chaque thème, chaque signe et chaque planète individuellement avant de vous attaquer aux synastries parce que c'est un exercice doublement difficile et je comprends aussi pourquoi certains astrologues vous taxent, comme on dit. Même s'il y en a qui exagèrent, sincèrement, avec leurs tarifs, je pense. Mais voilà, quand vous faites les dons, vous faites les dons en conséquence parce que c'est du boulot monstre, en fait. Bref, je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode sur les synastries amoureuses, notamment, ou un autre épisode sur les portraits de célébrités ou autre chose. Salut ! C'était Gigi de l'astrologie ! Tu fais coucou, toi ? Coucou ! C'est un sacré coucou, ça ! à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada